Si j'ai déjà lu le roman et que je connais le twist final, qu'est-ce que la BD va m'apporter de plus ? On n'adapte pas un roman pour en faire simplement une mise en image. Non, non, on se l'approprie pour en faire une bande dessinée avec Nicolas et on s'est vraiment attaché à ça. On a d'abord beaucoup étudié le roman, puis après on l'oublie parce qu'on a assez de notes dessus, et puis on en fait une vraie BD. Et donc le plus il est là, il est qu'on a une vision différente, on a une vision d'auteur différente, et nous notre matière première ça a été le roman de Michel. En quelques mots Fred, peux-tu me dire de quoi parle Un avion sans aile ? C'est plusieurs histoires, mais moi j'ai tendance à le résumer en une formule très simple, c'est l'histoire du pot de terre et du pot de fer, sauf que là, le pot de terre gagne à la page 12. Et après il en reste 160 pour développer tout ce qui va se passer. Voilà, c'est comme ça que je le résume, parce que sinon je vais trop en dévoiler. Michel, pourquoi as-tu confié Lily au Vitral quand le choix évident aurait été les Carville ? L'évidence c'est vrai, c'était que les Carville triomphent parce qu'ils ont l'argent, ils ont les réseaux, mais je me suis dit à un moment donné qu'aujourd'hui, dans une société très médiatisée, finalement, l'empathie allait du côté des pauvres, allait du côté des faibles, et c'est pour ça que j'ai confié Lily au Vitral. Et du coup, ça crée une ambiguïté, c'est-à-dire qu'au départ, les Vitral sont évidemment ceux pour qui on a de l'affection, et au final, puisqu'ils gagnent, on se dit, et si finalement, les Carville, c'est eux qui avaient raison, et c'était eux les victimes. Fred, comment vois-tu le personnage de Lily, qui est le centre de l'intrigue, sans en être le moteur ? Lily, elle est spectrale dans cet album, dans ce roman, et il y a quelque chose d'absolument incroyable qui a réussi Bussy dans le roman, c'est qu'il y a un double suspens sur Lily. Dans la première partie, on se demande qui sont ses parents, qui est sa famille, et puis, très très vite, une autre question se pose, mais que va faire Lily dans Paris, à pied ? Où va-t-elle ? Et ce double suspens sur Lily fait que le personnage, sans qu'on la voit énormément dans l'album, existe à chaque page. Nicolas, ce qui marque dans ton dessin, c'est l'humanité de tes personnages, comme si tu les avais créés toi-même. Quel est ton secret ? C'est comme un travail de réalisateur, donc il y a le découpage, le cadrage, c'est de la mise en scène pure, et puis il y a la direction d'acteur, sauf que quand on est dessinateur, on est à la fois à la direction et on est un peu acteur soi-même, parce qu'on doit créer les expressions, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se mettre à la place de celui qu'on dessine, essayer de comprendre ce qui lui arrive, et c'est un exercice d'empathie. Il y a une double temporalité dans ce roman, à la fois lente sur 18 ans, et à la fois très rapide sur quelques jours. Fred, comment as-tu conçu ton découpage pour gérer ce rythme ? Alors j'ai fait un choix tout simple. On a donc cette enquête de 18 ans, et là c'est le journal du Grand-Duc, donc voilà, il y a un peu de text-off, on a connu d'un code couleur pour le baliser un peu, pour qu'il soit bien net au lecteur, et puis après il y avait Marc et Lily, et donc Marc est un témoin finalement, Lily c'est lui qui lit le journal, donc Marc je l'ai utilisé pour le voyage, pour rythmer la lecture du journal, et par contre Lily, qui est un personnage qu'on voit peu finalement. Les quelques scènes de Lily, je les ai volontairement découpées avec le moins de dialogue possible, pour faire comme des pauses dans cette narration. C'est-à-dire qu'on a eu une enquête pendant 18 ans, pleine de rebondissements, pleine de péripéties, et puis on a à la fois cette course-poursuite, qui n'en est pas une, parce que ça va très lentement, elle marche dans Paris, et ça c'était vachement intéressant à faire, parce que Lily était vraiment un personnage à la fois essentiel, et presque neutre dans toute cette intrigue. Donc là c'est le génie du roman, d'avoir comme ça retourné les choses. Michel, tu es géographe, et tes romans s'ancrent dans des lieux très forts. Quel rôle jouent ces lieux dans ta narration ? Dans Un avion sans ailes, c'est vrai que les lieux étaient particulièrement importants, et en plus c'est un road movie, donc on va de Dieppe par Paris, en passant par le Jura et même la Turquie. Et c'est vrai que j'ai vraiment conçu ce roman comme le clash entre des lieux qui ne se seraient pas rencontrés. Nicolai, tu connais les plus belles plages du monde. Quelle a été ton impression quand tu as découvert celle de Dieppe ? Pour le dessinateur que je suis, ça a quelque chose de particulièrement intéressant. Il y a ces énormes falaises qui encadrent la plage, et puis le vieux château qui surplombe la ville au loin. Ça fait des très belles images à dessiner, et j'aime bien les plages de Galais, je trouve qu'elles ont un charme très particulier. Michel, est-ce que définitivement les géographes et les historiens sont complémentaires ? C'est vrai que c'est assez complémentaire, parce que notamment pour l'exemple de Dieppe, on a pu reconstituer ce Dieppe des années 80. Et puis même dans la résolution du roman, l'histoire est importante. L'histoire avec un camp H, notamment l'histoire européenne, mais ça il faut lire le roman pour le découvrir. Nicolas, si tu avais été le gardien de but de l'équipe du Brésil, ce fameux 21 juin 1986, au moment du pénalty de Luis Fernandez, aurais-tu plongé à droite ? Étant à la fois français et brésilien, j'ai toujours un peu de mal quand on me demande ce genre de choses. Oui, j'aurais pu plonger à droite. Cela dit, si le Brésil avait gagné, la BD aurait été privée de cette belle scène de l'IS populaire qui se passe sur le front de mer de Dieppe en 1986. Fred, la psychologie des personnages est complexe, mais aucun d'eux n'est manichéen. Comment as-tu fait pour faire ressortir subtilement la particularité de chacun d'entre eux ? Moi j'aime bien travailler sur les silences, par exemple, enlever les dialogues, etc. Et donc pour ça, il fallait vraiment s'appuyer sur le dessin. Toute l'humanité des personnages passe souvent par les regards et dans cette adaptation, je pense notamment aux deux grands-mères dont les regards sont particulièrement à la fois bouleversants et puis très aiguisés. Et je me suis vraiment appuyé sur Nicolai pour pouvoir mettre ça en scène. Nicolai, quel est le personnage que tu as pris le plus de plaisir à développer, à créer, à mettre en scène et pourquoi ? Sans aucun doute Malvina. En tant que dessinateur, elle a quelque chose d'un peu irréel, comme ça, elle a des fringues complètement improbables et puis une physionomie très particulière. Et en même temps, elle a quelque chose de très humain, de très vrai, parce qu'elle a des failles et des doutes et des maladresses. Et elle se dévoile au fil du récit et ça la rend extrêmement touchante. Qui a été au contraire le personnage le plus difficile à créer ? Et pourquoi ? Étrangement, c'était Crédule Grand-Duc. Lui, on le voit évoluer et vieillir petit à petit. Et il y a peu de choses plus difficiles que de faire vieillir un personnage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y croie. Il faut qu'il se transforme réellement et en même temps qu'il garde quelque chose de son essence. Et ça a été un vrai défi à faire. Michel, au début, on pourrait presque croire que les personnages sont volontairement des clichés. Mais au fil de l'intrigue, ils se complexifient et deviennent plus ou moins insaisissables. Alors, on sait que tu écris des intrigues à Twist. Mais est-ce que tu écris aussi des personnages à Twist ? Oui, alors c'est vrai que mes personnages, je ne vais pas dire qu'ils sont des clichés, je pense qu'ils sont des idéotypes, comme on dit en sociologie. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui représentent une classe sociale. Et après, le roman permet à la fois d'identifier ces idéotypes et après de les bousculer. Puisqu'évidemment, ces classes sociales, généralement, ne se rencontrent pas. Et le roman permet de les faire se télescoper. Mais Nicolas, ta mise en couleur donne au visage un air anguleux et à la fois très doux, très proche de la sculpture. Donc ma question est, est-ce que tu as pratiqué et pratiques-tu encore le modelage ? Je ne pense pas avoir fait de modelage depuis les cours d'art plastique au lycée. Je pense mes personnages comme ça et leurs visages tout particulièrement. J'essaie de les concevoir en volume. Et esthétiquement, je trouve qu'il y a quelque chose de charmant dans les visages anguleux, tout particulièrement. Donc j'essaie de les penser comme des sculptures qui seraient faites avec une lame de couteau. Je trouve que dans cet album, le travail sur la lumière est extraordinaire. Qui a été le chef opérateur ? La lumière, c'est le dessinateur, c'est le coloriste. Mais le scénariste, lui, a les indications. C'est-à-dire que moi, c'est en plus quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes scénarios. C'est un outil narratif, la couleur et la lumière. Pour ce qui est des choix des couleurs, c'était important qu'on puisse traduire cette diversité des lieux et des époques qui sont présentes dans le récit et que le lecteur ait vraiment l'impression de se promener et dans l'espace et dans le temps. Fred, Michel Bussy prend un malin plaisir à glisser des indices, voir des solutions sous le nez du lecteur, juste pour mieux le surprendre après. Comment est-ce qu'on traduit ça quand on fait une adaptation graphique ? Dans l'adaptation d'Un allant sans aile, moi, j'ai eu parti pris de montrer les choses aussi dès le départ. C'est-à-dire que le lecteur, s'il est observateur, il pourra trouver des indices. Mais en réalité, on est assez malin pour qu'il ne voit rien, qu'il voit les choses en seconde lecture. Là où Bussy sème des petits indices avec ses mots, avec ses situations, nous, on s'amuse à les glisser dans le décor, par-ci, par-là. Et c'est vraiment tout le sel d'une bonne adaptation graphique qui est là-dedans.